Et bonjour à tous et à toutes, c'est Roctiv, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan avec l'OM. Alors la dernière fois, nous nous étions arrêtés, nous avons gagné tranquillement nos deux derniers matchs, un camp à l'extérieur et Lyon à domicile. Et maintenant, comme pour la saison passée, on va faire un petit bilan. Alors, cette saison dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis déçu. Alors certes, on finit deuxième. Bon, on est quand même à plus de 10 points derrière le PSG, mais on a une bonne avance sur Monaco. Mais à part ça, le meilleur buteur, c'est Thauvin. Bon, 17 buts, c'est pas mal, mais... Enfin voilà, l'année dernière, Mitroglou et Germain, ils avaient fait, je crois qu'ils avaient au moins une vingtaine de buts à E2, et là, cette année, ils étaient un peu en dessous. Après, dans toutes les compétitions qu'on a joué, on ne ressort avec aucun trophée, que ce soit la Ligue 1, la Ligue des Champions. On a joué aussi la Super Coupe d'Europe, de France, de la Ligue, rien. On a été éliminés partout, on n'a pas... Voilà. Donc déjà, zéro coupe cette saison. Donc voilà, c'est pas super super. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Le club, oui, je vous avais dit qu'on n'a que 6 millions pour cette saison. Ça va être vraiment très très dur de renforcer l'équipe vraiment au poste qu'il faut, parce que j'ai déjà regardé où est-ce que je pourrais renforcer. Et là, clairement, ça va être chaud. Donc je crois qu'il va falloir faire des grosses ventes quand ça se présente, et quand même essayer de garder nos bons éléments. Mais bon, tout n'a pas non plus été négatif. On finit quand même deuxième meilleure équipe en termes de but inscrit et deuxième meilleure défense de Ligue 1. On s'est pris que deux cartons rouges et tout. Enfin, voilà. Tout n'a pas non plus été mauvais dans l'ensemble. Mitroglou quand même finit avec la meilleure moyenne, même si ça a été... Thauvin qui a été eu le meilleur joueur par les supporters. Et Ocampos, il a quand même 12 passes décisives. Après, Bakayoko, c'est le meilleur passeur, tant mieux. Thauvin, voilà, 6 fois même du match. Donc voilà, tout n'est pas non plus acheté. Mais bon, c'est pas... Enfin, je trouve que la première saison a été meilleure. Donc, je ne sais plus s'ils ont fait... Non, ils n'ont pas encore joué le barrage de la Ligue 1. Donc, je vais avancer un peu. Et ouais, non, les barrages partout n'ont pas été encore joués. Et comme voilà, c'est Mbappé qui est le meilleur buteur à presque 30 buts. C'est une machine. Le gamin, là, il est presque 30 buts alors que... Il n'a pas le fait que je faisais jouer en poitre. Mais à la Sunplayer, il finit deuxième. Alors, il me plaisait bien à la Sunplayer, mais bon, je vais évaluer à 10 millions. J'ai que 6 millions, je ne sais pas comment le faire. Bah tiens, je pars la débarrage et justement, les voilà. Donc, à l'aller, deux partout, mais trois a pour l'instant l'avantage parce que c'était extérieur. Il faut regarder quand même un peu vite fait, avant de continuer, les autres championnats. Alors, je ne sais jamais où c'est. Voilà, championnat en détail. Alors, la Liga. Donc, la Liga, l'Atletico finit premier à un point devant le Real. Et Griezmann finit meilleur buteur avec Cristiano Ronaldo. Donc, et Barcelone ne finit que troisième. Et là, par une grosse surprise, Malaga quatrième. Ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et les trois relégables sont Osasuna, Las Palmas et Numancia. Ensuite, en première ligue, non. Voilà, première ligue. Donc, City finit champion à égalité. Ah, ça, c'est dur par contre. Manchester qui fait égalité, mais par contre, à la différence, City est devant. C'est comme ça, c'est le football. Chelsea et Tottenham complètent le podium pour la Ligue des Champions. Arsenal cinquième, Liverpool sixième. Et la surprise, Everton relégué avec les Wolves et Bistro City. Non, Bristol City, pas Bistro City. C'est un peu Bistro City, cette histoire. Donc, à voir. Everton, il y a quelques peut-être bons joueurs. Là, je voyais. Bon, le problème, c'est qu'ils veulent se réaliser des transferts. Mais, enfin, ils en demandent 30 millions pour... Enfin, Idriss Hague, c'est un joueur qui est pas mal, mais ils vont en demander combien. Ouais, 37 millions, quoi. C'est pas possible. Chez Schneiderlin, pareil. Bref, c'est dommage. Il y a des bons joueurs, mais qu'on n'a pas les sous, on ne peut pas se permettre de faire des folies. Donc, la Ligue 1, pour ce temps, on va voir ce que ça donne. Alors, la Juventus reste champion. Enfin, championne, parce qu'on dit la Juventus, pas le Juventus. L'Inter finit deuxième et la Lazio troisième. Et Milan, l'autre Milan, finit neuvième. Il y a fini combien la saison dernière ? Deuxième. Ah ouais, c'est un peu la chute. C'est un peu dur. Et Benevento, Carpi et Spezia, je ne vais pas me tenter de prononcer correctement, redescendre. Et Higuain, Fini, meilleur buteur. Higuain, franchement, c'est vraiment un monstre. Il a 31 ans, mais qu'est-ce qu'il doit planter comme but ? Et une offre de Manchester United, donc il va peut-être quitter le championnat italien. À suivre de près, cette histoire. Donc, si j'ai bien compris, Ingoldast gagne. Ils étaient combien ? Ils étaient en Ligue 2 ou en... Enfin, ouais, en deuxième division. Et donc, ils accèdent à la Bundesliga. Ok. Et Cologne descend. Et sinon, ça donne quoi le championnat ? Leverkusen, la surprise. Leverkusen qui arrive à détrôner le Bayern. Et qui s'octroie à le titre de champion. Mais bon, le Bayern est juste derrière, suivi de Dortmund et Stuttgart. Donc voilà, Cologne, Wolfsburg. Et voilà, c'est triste. Une équipe qui a été au top à un moment. Ils ont fini même second en 2014-2015. Et après, depuis, c'était la chute aux enfers. Ils n'ont jamais réussi à se reprendre. Et lui, il me plaît bien, Maximilian Arnold. À voir si je ne peux pas leur shipper. Mais à mon avis, ça va pour marcher. Et Moussa Dembele, qui était acheté au Leverkusen, finit meilleur buteur. Avec 27 buts, 10 d'avance sur Lewandowski. C'est juste énorme. Alors, la Ligue portugaise. Benfica a fini premier. Pas trop de surprises. Le Sporting second. Et Porto, troisième. Et Alves et Gilles Vicente redescendent. Voilà, c'est Jiménez qui finit meilleur buteur. Égalité avec Boubacar. Et le serbe Nicolas Stojilkovic. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais ce n'est pas grave. Alors, chez nos amis belges, c'est le... Alors, je ne comprends jamais trop leur truc. Donc, c'est Genk. Non. Ouais, enfin. S'il y a des gens qui suivent le championnat belge, je suis preneur. Parce que je ne comprends pas vraiment leur truc. Je crois que c'est un machin entre les 4 premiers pour se diputer le titre. Enfin, ça doit être ça. Enfin, bref. En tout cas, c'est Mouscron Pérouès qui descend. Mais voilà. De ce que je comprends, ça sert d'être Courtret qui a gagné. Ouais. Bon. Ok. Pourquoi pas. Et chez les Turcs, Galatasaray remporte le titre. Et Fenerbahce, la surprise. Ils finissent quatrième. Pas une grosse saison de leur part. Et c'est trop actuel que je ne vais pas prononcer le nom. Redescend. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non. Et le championnat néerlandais, c'est Feyenoord qui remporte. À un point devant l'Ajax. Et deux points devant le PSV. Voilà. C'était sérieux, le championnat néerlandais. Voilà pour... à peu près le tour. Donc Paris, ils ont juste tout raflé à part la Coupe de la Ligue. Et en Ligue des Champions, c'est Manchester United. À défaut d'avoir gagné la première Ligue, ils gagnent la Ligue des Champions. Ils sont comme ça. Manchester United. Et c'est l'Atletico. avec une grosse saison de l'Atletico. Ils arrivent à s'octroyer et la Ligue A et la Ligue Europa. C'est... C'est assez impressionnant quand même. Et c'était contre Benfica, là. Donc Benfica-Atletico. Voilà. Ils nous remplacent donc au... en termes de champions. Et ça va être une... Je pense qu'une super coupe, hein. Entre Manchester et l'Atletico. Alors, Payet a plu en équipe de France. Ok. À la Saint-Plea. Oui, bah... Estimation du coup. Enfin, je peux même pas me permettre, quoi. C'est triste. Je ne sais pas qui es-tu, jeune homme. Désolé. Ouais, bon. Ça, on verra ça après. Donc, à voir si Oxer nous rejoint en Ligue 1. Ça serait pas mal que Oxer retrouve la Ligue 1. Ça fait longtemps qu'ils sont redescendus. Et je pense que... Les revoir, ça... Ah, et j'ai vu là, dans les trucs, Paulo Dybala va être dans l'équipe de Manchester United. Voilà. Manchester United. Manchester City. C'est fait. Superbe recrue pour... Je me demande... Je suis curieux de savoir comment ils l'ont acheté. Ouh, 139 millions. Normal, quoi. Enfin, tu vois, là, c'est un autre monde. Nous, si on arrive à mettre un million, je serais déjà content. Alors, bientôt au début de la saison. Ok. Donc, on a Sochou et Lorient qui nous rejoignent. Qui nous rejoignent. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit... Alors. Et il veut négocier en plus de Jack Wilcher. Euh... Faut que j'essaie quand même de gratter parce qu'il a l'air... Il veut vraiment y aller. On va tenter de gratter un max. Tant pis. Tant pis, Jack Wilcher. Je l'aime bien, mais... Si je peux récupérer des sous. Euh... Trois versements. Je vais baisser ça. Mais par contre, moi, je veux du cash tout de suite. Hop. Ah, sélection international. Ça, c'est le truc foireux. Parce que s'il n'est pas sélectionné, mais bon, tant pis. S'il n'est pas sélectionné. On met 500 000. Hop. Et là, par contre, on va tenter de gratter un max. Genre 15 millions. Ah, si on peut monter à 20 millions, ça serait cool. On va tenter. On tente, hein. Tant pis. On n'a rien à perdre. Après. Ouais, non, non, non. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon, tant pis. Pour 17 millions, est-ce qu'ils volent bien ? Ah, ça va être chaud. On va monter à 10 millions. Qu'est-ce qu'ils veulent bien ? Bon. Je les laisse partir pour 15 millions, mais franchement, ça me dégoûte. Et en plus, je ne vais pas faire que 75% de ça, donc. Ça y est, l'hémorragie commence. On commence à perdre nos joueurs. Et en plus, à ma vie, je l'ai promis que s'il y avait une offre de l'Atlético qui arrivait, je le laisserais partir. Il va falloir un peu, je pense, rebâtir. Allez. On va voir si Oxer nous rejoint en Ligue des Champions ou pas. Enfin, en Ligue des Champions, en Ligue 1. Alors, on a gagné 9 places. On est 26e. Attention. Et non ! 3 restent en Ligue 1. C'est dommage. J'aurais bien voulu... J'aurais bien aimé revoir Oxer, mais bon. Peut-être qu'on les verra la saison prochaine. Enfin, bon courage pour la suite. Et on va voir en Ligue 2 ce que ça a donné. Grenoble aurait gagné, non ? Pourquoi il y a que les deux derniers qui descendent ? Ouais, c'est ça. Grenoble a réussi à gagner contre Dunkerque. Donc Dunkerque reste en national. Il n'y aura que Tours et Bourg-Péronas. D'ailleurs, en parlant de Tours, là... Pour l'instant, le sondage est toujours en cours. Vous pouvez toujours voter. Je pense que je vais le terminer vendredi. Et pour l'instant, Tours est largement en tête. Donc je pense que vous avez fait votre choix. Alors, Mandanda a été nommé meilleur gardien. Tonnelli dans l'équipe. Ouais. Il y a beaucoup de Parisiens. Ariola, étoile d'or du gardien. Je trouve que l'année dernière, il a fait une meilleure saison, Mandanda. Alors que là, il était plus qu'un peu moyen. Bon. Maintenant, j'ai Rajkovic qui arrive. Il était temps. Parce que voilà, Mandanda, c'est plus trop sain. Il a 34 ans. Voilà. Petit à petit, je pense qu'il va laisser sa place cette saison. Et j'ai Maxime Lopez qui ne veut pas re-signer de contrat aussi. Emery nommé entraîneur. Bah ça, meilleur entraîneur. Ce qui est un peu... Je ne rage pas, parce que voilà, je suis le deuxième et tout ça. Mais bon, fatalement, c'est sûr qu'il va gagner. Parce qu'avec l'effectif qu'il a, il faudrait qu'il fasse plus par rapport à l'effectif, tout ça, le classement final. Et Southampton qui fait une offre pour Alassane Plea. Bah, ouais. Moi, je ne vais pas pouvoir... Je ne peux pas avancer 13 millions, enfin. En plus, là, pour l'instant, Jack Wilcher. Il faut aussi que les prêts reviennent. Comme ça, je vais pouvoir faire un peu de ménage. Parce que clairement, il y en a qui vont partir. Comme Bouna Sarr. Et qu'est-ce que je vois, Kingsley Common qui négocie avec le PSG. Et c'est là que tu fais... Bon, ok. Les dirigeants de Marseille font... Ou Camara. 21 millions. Ouais, ben non. Enfin, c'est des dirigeants qui veulent vraiment qu'ils dépensent eux-mêmes. Ou alors un budget plus conséquent. Mais moi, je ne peux pas me permettre. En plus, ce n'est pas... Pas quelqu'un que je veux spécialement. Donc, non. Alors, Sakai qui est au Japon. J'hésite à... Ouais, franchement, j'ai... C'est vrai qu'il y a des joueurs que j'aimerais bien vendre, mais... Je n'ai pas commencé. Et voilà. Jack Wilcher qui s'en va. Ça me fait... Ils sont d'accord. Ouais, je gagne que 7 millions là-dessus. Ce n'est pas fou-fou. J'estime... Vous êtes un grand serviteur. Ok. Alors, le mec... Il est hors de question que je revienne tant que vous serez à la tête de l'équipe. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Bah bon, vas-y, c'est comme ça. Bah, barre-toi. Écoute. Va te perdre en Angleterre. Tu n'as jamais réussi. Le mec de mauvaise foi, là. Je ne sais pas pourquoi il m'a agressé, d'ailleurs. Mais bon, c'est dommage. Parce que c'est vrai que c'était quand même un bon joueur. Il va falloir trouver un remplaçant à ce poste-là, du coup. Parce que Payet... Payet, Payet, il est bon. Mais là, il commence à être âgé. Et voilà. Jack Wilcher s'en va. Alors, Contra, oui. Ils veulent quoi ? Euh, non, enfin... Est-ce que si je demande, par exemple, un meilleur truc... Je vais prendre... Bah, je vais demander une augmentation. Ah, cool, merci. Bon, c'est dommage qu'il augmente maintenant, parce que du coup... Bah, du coup... Ah, puis K98, il ne le met pas à 100. C'est vraiment un rapia, ce gars-là. Par contre, mon adjoint, est-ce qu'il organise là ? Parce que normalement, c'est qu'il est censé organiser les matchs amicaux. Responsabilité première. Oui, c'est lui, normalement. Qu'est-ce que j'ai des joueurs en équipe préserve qui pourraient ? Je ne pense pas, là, mais... Ah, il est pas mal, le Greg Choukou. Il est encore tendre, c'est sûr, mais... Je le lancerai bien. On va peut-être le mettre en prêt. Allez, ça, c'est les... Les classements, tout ça. Bon, on joue au moins, on joue le trophée des champions. Alors, oui, bah, Quantravo, il s'en va. Il y a tout ça qui est augmentation de salaire. Ok. C'est pas énorme, certains, mais bon. Au moins, la... Le seul truc positif qu'il y a du départ de Wishers, ce qui nous libère quand même un assez gros salaire. Donc, là... J'ai peut-être même, d'ailleurs, rééquilibré un peu les comptes. Ah oui, c'est vrai que j'avais... J'avais plus ou moins gardé pour Fulke, et là, ils disent bon niveau pour la Ligue 2. Je fais, bah, Coco, pas vraiment besoin de ça, en fait. Est-ce que je peux rééquilibrer ? Ouais. Hop, encore un petit coup. Voilà, on est arrivé à 20 millions. On a déjà un peu plus... Une marge de manœuvre plus importante. Et Maxime Lopez, j'ai toujours passé de contrat. Et 6 mois, j'y vais. Ok. Pour l'instant, il ne veut pas. Bon, c'est en 2021, il y a encore un peu le temps, mais... Faut que je regarde ça. Faut que je... On a assez de voyager. Bah... Bah, je peux prendre un red, si t'en as mort. Léo Dubois. Il est observé par l'Inter et la Roma. Voilà. Je vous dis, je sens que ça va être une hécatombe. On va devoir vendre pas mal de joueurs. Et bon, pas trop quand même, parce que... Le but, c'est pas non plus de... De faire du pognon pour du pognon. Alors, d'ailleurs, les prêts vont bientôt revenir. Enfin, ouais, Pouplein aussi qui s'en va. Pouplein, de toute façon, je l'avais dit, que je le prenais juste pour la saison, là, et... Là, c'était juste en attendant que... Que Rajkovic fasse son petit prêt. Maintenant, il est fini. Donc, réunion recrutement. John Obi Miguel. Avec le salaire qu'il a par mois, c'est hors de question. Ok. On va aller jusqu'au début du mercato. Et après, je pense que je m'arrêterai là. Alors, fin de contrat. Ouais, les recruteurs, là, c'était les recruteurs, je crois, qui étaient de base. Et je vais essayer de partir, puis j'en prends d'autres derrière. Comme ça. Allez, ça continue. Tranquillement. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, déjà, là, hop, en Ligue 1, les compteurs ont été remis à zéro. Pas dans les autres championnats, pour l'instant, j'ai l'impression. Mais bon, c'est vrai que... Ce qui m'embête un peu, c'est ce manque-là de budget, parce que... Si on a, genre, des gros départs, style à ma vie, enfin, déjà, on a la wheelchair, donc, pour le remplacer, ça va aller, je pense. Peut-être trouver quelqu'un, mais c'est vrai que si tous les bons éléments commencent à partir, là, pour remplacer tout le monde... Donc, oui, c'est... Ah oui, c'est voilà. Et c'est peut-être... Et voilà, les joueurs de l'Union Européenne. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu... Non, pas, ils se m'ont dit, je l'ai prêté, ils allaient dire qu'ils allaient le faire jouer souvent, finalement, ils l'ont plus fait jouer tant que ça. Un peu du foutage... Et qu'est-ce que je vais dire ? Et oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu Jack Richard, justement. Je vais juste voir ce que ça donne vite fait, je suis curieux. Royaume-Uni, on va prendre un truc au hasard, genre Arsenal. Alors, est-ce qu'il y a des changements ? Qu'est-ce que ça dit ? Ah oui, mais en fait, c'est vrai que pour les joueurs qui vont arriver... Qui vont arriver après. Ce qu'ils ont dit, ceux qui sont... Maintenant, ça ne va rien faire, mais après... Ouais, ben, c'est pas... C'est pas non plus désastreux pour eux, j'ai l'impression. Voilà, puis... Coman à PSG. Bon, ça ne fait pas très français, donc on va dire au PSG, mais... Ah, puis il y a Monaco aussi. Mais il était sur la liste des transferts, ou quoi, Coman ? Ah, il était sur la liste. Enfin, 73 millions... Je ne pouvais pas, de toute façon. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il aurait voulu. C'est dommage. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça, du coup, Manchester City a voulu faire une offre. Bonne structure de formation, oui. On voit, il y a des clubs qui sont intéressés pour Ocampos. Séville. Ouais, les clubs ! Ouais, oui, Clinton et G, c'est vrai que je voulais le vendre aussi. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Kostas Mitroglou. Bon, allez, on va penser jusqu'au 1er juillet, et on verra ça dans une autre vidéo. Alors, Caligari signe à Lorient. Lorient, je vais voir s'ils n'ont pas vite fait quelques bons joueurs. Hum... C'est qu'elle est en contact qui a été fini meilleur buteur, mais bon. Ah, t'as l'encomplet, il est nul. Ouais, non. Hop. Je suis sûr que, comme j'aurais pu tenter, je le vendrais un peu plus à Jack Wilcher, mais bon. Si, après, City, se trouve, ils auraient dit non, et après, il s'est venu me voir, il aurait fait « Ouais, pourquoi vous avez dit non, et tout, vous abusez, je ne vaux pas tant que ça. » Et du coup, il m'aurait fait un kaka nerveux, se trouve, il aurait mis le boxon dans le vestiaire, et... Et offre de Galatasaray pour Doria. Doria, 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 Pfff, Doria, je crois que je vais le vendre, parce que Doria... C'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète un autre défense. Oh là là, il va falloir que j'achète. Mais Doria, Doria, je ne l'utilise pas tant que ça. Après, il m'a fait des bons matchs. Pas mal, lui. Il est encore trop jeune. Qu'est-ce que je fais de Doria ? Ça va me libérer une place. Tant pis, on le vend. On va tenter de gratter un peu. 5 millions là. Là, 1 million. Et, on va dire, 2 millions. Ça me le ferait à 8. Ok, il négocie. On va remettre à 5. Ils veulent bien. Ok, Doria, c'est fait. Alors, Real Madrid. Ah, le Real Madrid me veut. C'est qui qui était ? C'est Zidane. Il est où, Zidane ? Il s'est fait virer ? Ils ont viré Zizou. Ah non, il est parti entraîner le Bayern. Ok. Ah là là. Ce serait difficile de dire. Non, mais bon. C'est quand même. Enfin, c'est pas. Moi, je fais la vidéo. Ça s'appelle avec l'Olympique de Marseille. Ça peut pas être le Real Madrid. Donc, bon. Après, si on fait un entretien, pourquoi pas. Pour le fun. Mais je n'irai pas au Real. J'aime bien lui comment il clashe l'Oreal. Il ne sert sans doute pas à signature de son contrat vu ses absences ces derniers temps. Allez. On est bientôt au 1er juillet. Comme ça, le Mercredo va pouvoir commencer réellement. Et on va pouvoir faire du ménage avec tous les retours de près. Du coup, à voir ce qu'on ferait dans ce mercatoire. Parce que du coup, j'ai fait quelques ventes. On n'a pas un gros budget. Il va falloir renforcer certains postes. Donc, à voir. Après, je ne pense pas non plus acheter des joueurs XXL. Genre penseurs de défenseurs. Voilà. Ce n'est pas comme si c'était Tonnelli ou Lucas qui étaient partis. Et là, c'est juste Doré qui part. Ce n'était pas un titulaire indiscutable. Donc, à voir. Là, déjà, je vais voir avec les fins de contrat aussi. Alors, fin du contrat de Clément. Non. Vous pouvez partir, cher monsieur. Au revoir. Pouplein. C'est quoi son contrat actuel quand même ? Ouais, il demande moins, mais bon. Adieu. Merci quand même d'avoir été là. Quantraout qui s'en va. Proudhon qui s'en va. Swan Bessic. Il s'en va. Il s'en va. On fait le ménage chez les jeunes aussi. Tu t'en vas. Hop. 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 Voilà. On est au 1er juillet. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce petit épisode bilan. Et jusqu'au début du mercato. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, pour ce mercato, si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Là, je suis preneur. Et n'oubliez pas, continuez à voter. Il y a un petit lien qui est dans la description. Et moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour une vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Salut, salut tout le monde.